Bonjour tout le monde, permettez-moi de présenter le Steamwave. Le Steamwave de Sharpe est un four à vapeur compacte 3 en 1 avec micro-ondes et grilles. Je vais vous montrer comment préparer facilement un repas complet. Commencez avec quelques légumes. Le Steamwave a deux plaques dans le four assez grandes pour permettre de préparer un repas délicieux pour un grand nombre de personnes. Là, je vais préparer quelque chose pour 4 personnes. Un peu de poivron, quelques carottes, et là j'ai un beau brocoli bio bien frais, j'enlève le tronc et je prends le reste. J'ajoute encore quelques asperges. Maintenant, je dois encore assaisonner. Mais on n'est pas absolument obligé de mettre des épices. Ces légumes bio ont beaucoup de goût et le Steamwave de Sharpe préserve presque entièrement le goût et l'arôme des légumes. J'ai aussi préparé quelques pommes de terre. Maintenant, la première plaque de four est pleine. Passons à la viande. Aujourd'hui, je prépare quelques filets de poulet. Le filet de poulet peut devenir trop sec, alors j'ajoute un bon filet d'huile d'olive pour qu'il soit bien juteux. Et quelques herbes aromatiques et un peu de poivre. Une pincée de sel. Et on termine avec un peu de piment rouge en poudre. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment les filets de poulet demeurent bien juteux dans le Steamwave. Vous pouvez les mettre directement sur la plaque du four, mais vous pouvez aussi les laisser dans le plat. Vous pouvez utiliser n'importe quel plat de votre cuisine. Voilà. Le four vapeur est si compact qu'il n'utilise que très peu d'électricité et que tout est prêt très vite. Voilà. Les légumes sont prêts. Et le délicieux filet de poulet. Je chauffe encore le filet de poulet un court temps sous le grill ou dans la poêle. Je saisis les filets de poulet pour qu'ils aient une belle croûte dorée et que le jus ne s'échappe pas. Juste un petit moment. Vous voyez que la viande est bien juteuse et pas sèche. C'est préparé de façon parfaite et vos invités vont se régaler. Maintenant, on va préparer l'assiette. Un peu de légumes. Un morceau de brocoli. Une pomme de terre délicieuse. Un peu de poivron, pour le plaisir des yeux. Et les asperges. Voyez comment les pointes d'asperges sont demeurées belles. Si on les cuit dans l'eau, les pointes deviennent un peu molles et ne sont pas aussi croquantes que dans le Steamwave. Finalement, un peu de sauce. Voilà. Bon appétit. Voilà. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501